On en a fait 30 ans, que puisse fater une levelle, il y a 19 ans, 30 000 en 10 ans, c'est pas mal. Mais bon, essentiellement, à la voile, dans un petit vent de 9 nœuds, 10 nœuds en moyenne. Et ça a une fous du reste. Là, le vent tombe, vraiment. Voilà, dernier rayon de soleil, je présume. Et puis maintenant, il est 19h45, on va mettre le moteur, parce que là, on marche à 1,7, et à 1,7, c'est plus jouable. Moins de 2 nœuds, on met le moteur, parce que là, sinon, on arrive à prix de main. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça fasse ça, même, ça fasse ça. On apprend un peu d'angle, là. Allez, bye bye, la lune, là-haut. Aujourd'hui, c'était une journée, mais vraiment sans nuages, c'était magnifique. Allez, à domaine. C'est à 4h du matin, 8 noix, bon ben, bonne nave. On est à une trentaine de mille maximum, du point d'aboutissement. Voilà, tout s'est très bien passé. Bon, une nuit au moteur. Mais, bon, il a fait bon. Il a fait très bon. Et on navigue au radar, comme on peut le voir là. On peut rajouter de la lumière pour bien voir le radar, voilà. En vitesse, on a fait 232 000. Alors, ça, c'est... On est parti à 170, qu'est-ce que l'on compte ? Et voilà, là, il y a un bateau ici, un bateau ici, un là, un là, et ça, ce ne sont pas des bateaux. De là, à là, il y a 12 000 nautiques. Chaque cercle, c'est 2 000 nautiques. Et si on réduit... Là, on réduit, là, c'est... Du centre de la cible, c'est le bateau. À là, il n'y a que 6 000 nautiques. 1 000 nautiques par cercle. On voit donc qu'il y a un bateau ici, qui est en train de nous doubler, celui-là. Et un que l'on a croisé, ici, que l'on est en train de croiser. Un gros, là. Et puis, c'est fou, je les vois. Si je les montre, on ne va pas les voir, mais... Voilà. Là, on voit qu'on en croise un voilier. Il y en a un gros, là-bas. Et puis, ça y est, on aperçoit les premiers feux de la côte. Donc là, pour savoir, il y a une terre, là. Voilà. Pour savoir à quoi correspondent ces feux, il faut se reporter sur la carte. Et regardez, c'est vraiment au sort. On va voir la terre, voilà. Ça, ce sont les îles. Alors là, bon, je voudrais pour les comprendre. Mais bon, là, je pense que c'est le levant. Pour Corolles. Le mouillage, j'avais marqué un mouillage. Voilà. Le radar. C'était vraiment le cas. Le soleil ne va pas tarder à se lever. À l'est. Presque d'où l'on vient. Voilà, la traversée est bientôt terminée. Une paire d'heures. Et c'est très, très bien passé. À la voile toute la journée et au moteur toute la nuit. À l'habitude, c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est que c'est plein de nuages là où on va. Bon, ça va probablement se lever. Allez, le petit café, c'est l'heure. J'ai aperçu un petit dauphin. Un gros, même, dauphin. Il ne vient pas me dire au bonjour. Et pourquoi ? La couleur de la mer, à bâbord, là, est magnifique. Elle est cuivrée, elle est orange cuivrée. C'est magnifique. Et en bas dessous, le soleil. On a tous les outils de la nuit. Alors d'abord, les outils, non, on remarque que ce n'est que des outils techniques. Là, on a la route et le radar. Et c'est sympa parce que ça permet de bien voir. Là, on a l'île des Bagots et là, l'île du Levant. Et nous, on va passer entre et là, il y a Porquerolles. Bon, on ne le voit pas. Mais là, on les voit bien sur le radar. Donc là, le bateau, la direction du bateau, c'est ça. Ça, c'est le cap réel et ça, c'est le cap sur le fond. Cap on ground. Comme on utilise les anglais. Et le radar. Et sur le radar, on voit bien, donc, l'île du Levant et Bagots. Et derrière, il y aura Porquerolles. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a les indications normales. Mais les outils de la nuit, c'est pas, c'est ça. De gluer, cousser. Très important pour dormir. Pour pas dormir trop longtemps, et bien, le cocotier. Régler maxi sur 30 minutes, cette nuit. Et puis, la frontale, pour éclairer en rouge, toujours. Que du rouge. Le bouquin, encore une coussin. Là-bas, ma tasse à café. Bon, les jumelles, c'était d'hier, le sert à rien. Et déjà, une polaire que j'ai enlevé. Parce qu'il fait déjà bon. Il fait déjà même très bon. Et pourquoi est-ce qu'il fait très bon ? Et bien, parce qu'il est là, le soleil. Alors là, il fait chaud déjà. D'ailleurs, je vais débâcher un petit peu. Pas belle, la vie ? Oui, dans les outils de la nuit, je présente aussi, j'ai oublié de présenter, le petit carnet. Le petit carnet sur lequel j'ai tout noté depuis 9h le départ. Voilà. Donc, bon, cette fois, je l'ai fait sous forme pas très littéraire, mais voilà. Alors, si on prend un exemple, à 13h, il faisait un 22 nord-ouest de 14 nœuds. Le bateau marchait à 5 nœuds, on était à 182 000 nautiques. Sachant qu'on est parti à 170 000 nautiques. Là, on en avait fait 12 000. Et puis, chaque fois que je mets le moteur, je l'enlève, je le note. Enfin, je l'enlève, je l'arrête. Et ça continue là. Stop moteur, remoteur. Bon, en pleine nuit, j'ai desserré la courroie de pompe à eau. Enfin, en soirée, dans la soirée. Parce que je l'avais trop serré avant de partir. Et ça avait un peu faussé l'axe. Et ça fuyait. Alors, je me suis dit, non, non. Heureusement, j'avais fait que deux heures de moteur. Je me suis dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut vite la desserrer. Donc, dévisser la durite d'admission d'eau et patins confins. Mais ça s'est bien passé. Et là, ça ne fuit plus. Ça m'a un peu contrarié le début de traversée. Mais ce n'est pas grave chose. Vu que je l'ai réparé. D'ailleurs, on va jeter un coup d'œil. Ici, je vais sur la physique. Parce que là, parce qu'il ne me fout pas de corps, là. Voilà. On va jeter un coup d'œil. Voir si ça fuit un peu dans la nuit. Ou pas. Enfin, je ne passe pas parce que j'ai quand même jeté pas mal. Pour la larve, là. Mais non, c'est larve. Là, là. Là, ça n'a plus fui. Ça a sali. Mais ça, c'est hier soir. Moi, j'ai bien fait d'intervenir dès le départ. Bien joué, Pierrot. Bon, allez. On va une paire d'heures avant d'arriver à Porquerolles. Et Porquerolles, c'est encore après. La première, là, c'est le Levant. Au milieu, c'est l'île et Bagot. Qui se fait tout petit, vu du continent. Mais assez grand. Quand on arrive de Corse. Et tout au fond, là-bas, c'est Porquerolles. Petit rayon de soleil sur Porquerolles. Porquerolles, devant. Deux, là-bas, le Levant. Et devant nous, là-bas, Porquerolles. On arrive, on arrive. Au moteur, hélas. Mais bon. Il est vrai que pour naviguer en Méditerranée, et surtout traverser de nuit, il vaut mieux avoir un bon moteur. Pas souvent qu'il y a du vent. L'arrivée sur Porquerolles, un rayon de soleil qui illumine sa face est, sud-est. Oula, lui, il fait une belle pollution, hein. Waouh, le nuage, là. Bon, il bosse, lui. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en même temps, il pollue. C'est la marine, ça. Bah, 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 ce nuage, là. Pauvre de nous. Mais tu vas dire, moi aussi, je pollue, je suis au moteur. Mais mon échappement ne fait pas une fumée grise comme lui. Voilà, à bientôt dans la baie d'ailleurs. Et sous nous, Port-Marron, Petite-Île-et-Bago et Port-Croix. Et nous, on vient de là-bas, tout au fond, à Corse. C'était la Corse, septembre 2016. Celui-là, il ressemble au Jacqui O. Une des très, très beaux yachts. Je ne suis pas sûr, hein. Magnifique. C'est rare de voir des beaux yachts comme ça. Dans ce coin-ci, c'est plutôt dans les Alpes-Maritimes qu'on les croise. Pour Corolla. Il est 10h15. Le Cap des Medes, avec les rochers des Medes. Très joli, vu qu'elle tournait au fort là-haut, là. J'avais dû faire des vidéos de là-haut, d'ailleurs. Voilà, le Cap des Medes. D'autant dit que les rochers servaient de cible pour les tirs de la marine. Enfin, des militaires de l'île du Levant. D'où leur aspect un peu fracassé. Bon. Est-ce une légende ? Est-ce à vérifier ? Je ne sais pas. C'est ce, selon la formule consacrée, c'est ce que l'on dit. Nous, on va aller derrière, sur la plage de la Courtade, lance de la Courtade, lance Notre-Dame. Se mettre au repos, reposer ce brave petit moteur aussi, surtout. Alors, ici, ça fait drôle, hein. Parce que depuis que je suis arrivé dans le secteur, c'est comme ça. Bon, on est samedi en même temps, hein. D'accord. Mais quand même. Wow, 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 wow. Tous ces bateaux. Oh, là, là, je viens de comprendre ce que je faisais en Corse. Enfin, ce que j'étais allé chercher en Corse. Wow, la solitude et le calme. Bah, 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 bah. Bienvenue à Porquerolles. Mais bon, c'est beau en même temps, hein. C'est que des voiliers. De beaux voiliers. Enfin, de beaux, de beaux, de moins beaux. Mais tous les voiliers sont beaux pour moi. C'est ça, le problème. Allez, on va mouiller là-bas. Voilà, mouillé à l'alicastre. J'ai fait un bon bain, déjà. Et, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas tout seul. Hein ? Oh, ça, là, tain. Mais où ils sont mes mouillages au Corse désert ? Oh, je suis mouillé à quatrième rideau, dit. Mais après, on est samedi. Lundi, il y aura beaucoup moins de monde. Et le temps est maussade. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais bon, il fait chaud, hein. Voilà, ben, fin de la traversée. Retour. Qui s'est très, très bien passé. Mezzo, mezzo. 12 heures de voile et 13 heures de moteur, en gros. Voilà. Allez. Et il y en a toujours qui arrivent. Et il y en a toujours qui arrivent. Ah, à Toulon, il fait soleil là-bas. C'est chez moi, Ben Dole, là-bas. C'est là-bas. Alors là, c'est les retrouvailles. Instant retrouvailles. Et retrouvailles avec qui ? Eh bien, t'as regardé, hein. Retrouvailles avec... Ramoucho. C'est pour ça qu'on est venu à Porquerolles. Ramoucho. Il arrive avec Angie. Et il va mouiller par là. Et vraiment, il va se glisser dans le petit Straub. Petit apéro. Et pourquoi est-ce qu'on boit le petit apéro ? Vu qu'il y a deux verres, c'est parce qu'on est avec Ramoucho. On appelle ça le retour du Ramoucho. Qui vient boire au lapéro. Et là-bas, il y a le Angie. Il est juste là. Il n'est jamais très loin. Tabasco, Angie. Voilà. Allez, tchin-tchin, à la nôtre. Et à la nôtre. Ça, là, là. Comment ça, c'est fait ? Il est bon, ce rosé, quand même. C'est le rosé d'où, alors, c'est ? Le ruissant. On va s'empêcher de le boire, ce rosé. Au coucher de soleil. Enfin, pas tout à fait encore, mais... C'est pas bien, là, regarde ça, du coup. C'est pas beau. Si je comprends bien, là, je vais me retourner sur YouTube. Mais non, jamais de la vie. Mais pourquoi tu dis ça ? Alors, l'apéro, il n'y a plus que des cadavres, il n'y a plus rien. Il reste un peu, il reste un peu. Il reste du rosé, c'est tout. Et le ramou, tu vois, il nous fait la photo du coucher de soleil. Et il a bien raison, parce que voilà ce que ça donne. C'est chouette. Et il y a une de plus dans la boîte. Un beau coucher de soleil. Ah, encore. C'est bon. C'estunuz. C'est beaucoup. Jeui-vous.